Pendant mon dernier séjour à Bamako, au Mali, un couple est venu me voir pour m'exposer son problème. Un problème financier. Monsieur gagne 800 000, madame gagne 400 000. Les deux cumulent tous les mois 1 200 000 francs CFA. Malheureusement, ils n'arrivent même pas à mettre 100 000 francs CFA de côté tous les mois. Et cela, c'est depuis 3 ans. Des résolutions ont été prises plusieurs fois, des objectifs ont été établis, tout, mais rien. Dans les caisses, toujours rien. Le couple vit au jour le jour avec les deux enfants. Et ils ne comprennent pas. À un moment donné même, ils ont commencé à se jeter des sorts, à s'accuser. Oui, bon, peut-être que toi, tu es maudit ou bien est-ce que tu n'as pas de malédiction ? Tellement de problèmes. Et c'est dans ces contextes qu'ils ont appris que je venais. Et ils étaient venus à ma conférence. Et pendant ma conférence, j'expliquais que certains jeunes de mon équipe qui étaient là, qui avaient 24 ans, d'autres 25 ans, ont déjà des terrains. Et eux, ça les surprend parce que depuis 3 ans, ils génèrent assez d'argent. Mais tous les projets qu'ils avaient de réaliser ne se réalisent pas. Et pour cause, ils ne peuvent pas épargner, ne peuvent pas mettre de l'argent de côté. Les amis, il y a beaucoup de personnes qui vivent ces problèmes-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris des résolutions de mettre de l'argent de côté, de faire ceci, de faire cela. Malheureusement, ça n'avance pas. Les mois se suivent, les années se suivent. Et ça n'avance toujours pas. Vous êtes les bienvenus dans cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 bases de l'intelligence financière. Parce que c'est ce que j'ai dit à ces couples-là. Et ça fait déjà un mois, à l'heure où je fais cette vidéo. Et avant-hier, ils m'ont récontacté pour me dire qu'enfin, Justin, nous avons pu réussir à mettre 200 000 de côté. Et ce sont ces techniques, ces stratégies que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc, asseyez-vous, restez confortablement assis. Et je vais vous dérouler ça tout de suite. Alors, si vous venez d'arriver ici, vous êtes bel et bien sûr. Vivre et réussir en Afrique, mon nom, Justin, mort au dé. Et mon travail, c'est de contribuer à aider beaucoup de jeunes, à gagner beaucoup d'argent en utilisant Internet. Je suis profondément convaincu qu'Internet peut changer ta vie. Peut-être que si ce n'est pas déjà le cas. Parce qu'autour de moi, Internet a changé la vie des dizaines de jeunes que j'ai accompagné seulement en quelques mois. D'autres se sont mariés, d'autres ont acheté des terrains, d'autres ont investi, d'autres ont voyagé. Bref, d'autres se sont même acheté des voitures. Tout ça grâce à Internet. Donc, moi, je suis convaincu de cela. Je ne sais pas si tu es convaincu. Mais si tu regardes ce genre de vidéos, je suis convaincu que toi aussi, tu cherches à gagner un peu plus d'argent. De toute façon, tu cherches à améliorer ta vie. Donc, tu es au bon endroit. Ne quitte plus. Abonne-toi. Like. Mais surtout, partage ce genre de contenu-là. Parce que ce sont des contenus qui vont également aider beaucoup de personnes autour de toi. Et pour parler d'argent, j'ai écrit un livre intitulé « Les 10 commandements de l'argent ». Suivez les commandements de l'argent et l'argent vous suit. C'est livré actuellement, disponible également. Regardez tout simplement dans la description. La version e-book est disponible. La version papier également est disponible. La version e-book, elle est disponible seulement à 10 000 francs. accompagnée d'une formation, à la suite d'une formation de plus de 2h, 2h30 de formation, des séminaires complets que j'ai enregistrés également, qui accompagnent le livre dans sa version e-book. Et dans sa version papier, ça coûte 15 000. Donc, si vous êtes dans un pays où le livre n'est pas encore disponible, vous pouvez déjà profiter de la version e-book, accompagnée de la formation vidéo et surtout également des fiches, des fiches pratiques que vous devez tout simplement suivre. Des choses que je partage avec des gens dans les coachings spéciaux, que je partage avec les gens. Tout ça, vous allez également télécharger pour mettre de l'ordre dans vos finances. Ça se passe juste en dessous de la vidéo. Donc, si toi également, tu veux prendre le contrôle sur l'argent, vas-y, prends ces livres, applique les 10 commandements de ces livres. Et surtout, avec les formations et tout le support qui va avec, je peux te permettre que financièrement, tu vas te débarrasser de beaucoup de choses. Et pour toutes les personnes également qui veulent avoir accès à mes différents programmes de formation, tels que le catalyseur. Le catalyseur également est disponible. Malheureusement, dans ce programme, je ne prends pas tout le monde. Voilà pourquoi je n'en parle pas beaucoup. Je prends en moyenne 10 à 15, 20 personnes maximum par session. Donc, la prochaine session également, elle est ouverte. Allez-y voir. Surtout, est-ce que c'est toujours disponible ? Parce que souvent, quand j'atteins le nombre requis, je ferme. Voilà pourquoi je vous invite d'aller d'abord jeter un coup d'œil voir si le programme, les catalyseurs, est toujours disponible. Regardez tout ça dans la description de cette vidéo. Je ferme la parenthèse et on va revenir ici. Je sais que cette vidéo va être un peu longue, mais va vous donner beaucoup de valeur. Voilà pourquoi je vous invite déjà de vous asseoir parce que je vais vous partager beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je reprends tout à l'heure là où j'en étais arrêté avec le couple qui était venu me voir à mon hôtel avec leurs problèmes financiers. Le problème, en réalité, quand on y voit de plus en plus près, ce n'est pas gagner de l'argent qui est réellement le problème. Le vrai problème, c'est après gérer de l'argent. Elle dit que la base, la gestion financière, c'est ce qui fatigue beaucoup de personnes actuellement. Et je ne sais pas si tu en fais part, mais si je te pose une question et que tu réponds, d'une certaine façon, je peux déjà savoir. Voici la question. Ça fait déjà combien d'années que tu travailles ? Première question. La deuxième question. Combien as-tu épargné ? Troisième question. Est-ce que ce que tu as épargné vaut pour chaque mois au moins les 20% de ce que tu gagnes ? Un exemple très simple. Si ça fait un an que tu travailles et que tu as un salaire de 100 000 francs depuis un an, est-ce que sur les 12 derniers mois, tu as au moins mis de côté 20 000 francs fois 12 ? Est-ce que tu as fait ça ? Est-ce que tu as au moins 240 000 d'économie ? Au moins ça, est-ce que tu as ça ? Donc si tu as un salaire de 1 million par mois, est-ce que si tu as travaillé depuis un an, est-ce que sur la base de ça, est-ce que tu as au moins 2 400 000 d'économie ? Si la réponse est non, que je travaille depuis 4 ans, depuis un an, depuis tant de temps, et que tu calcules les 20% de chaque mois, pendant 12 mois, pendant sur les 3 dernières années ou bien 4 dernières années que tu as travaillé, et que tu n'as pas ça en économie, malheureusement, ça pose problème. Ça pose énormément de problème. Voilà pourquoi, voici les choses que je vais vous dire que vous devez désormais appliquer si vous voulez vraiment avoir la maîtrise sur votre âge. Je rappelle une dernière fois que la question, ce n'est pas de gagner, c'est de gérer qui pose problème. Donc, les amis, voici les 3 piliers de la gestion financière. Le premier pilier, on appelle le budget. Le budget, c'est quoi ? Le budget, c'est tout simplement des langages très simples, très basiques. C'est une prévision des dépenses. C'est-à-dire qu'on prevoit quelques éléments qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on a... C'est une prévision. Maintenant, pour aller plus loin dans une définition que moi, j'ai donnée, ce sont des limites de dépenses que vous vous imposez. Ce sont des limites. Un budget, ce sont des limites que vous vous êtes imposés. Un exemple. Je prends souvent l'exemple de nos mamans. Nos mamans, quand elles regardent dans la marmite, quand elles regardent dans la marmite et qu'il y a 10 enfants, et qu'on doit nourrir les 10 enfants, elles regardent ce qu'il y a dans la marmite. Et puis, en fonction de ce qu'il y a dans la marmite, et puis en fonction des 10 enfants maintenant, elles donnent des parts, de façon à ce que tous les 10 enfants soient nourris. L'objectif, ce n'est pas que les 10 enfants soient rassasiés. Non. L'objectif, c'est que ce qu'il y a dans la marmite actuellement, que les 10 enfants puissent manger le matin, et qu'avec cette quantité qu'il y a actuellement, on puisse manger le matin, et que la même quantité, on puisse manger le soir. Donc, comment on va donner aux enfants, de façon à ne pas tuer la faim, mais à calmer la faim ? Parce que l'objectif, ce n'est pas de faire rassasier tout le monde. Non. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'au moins toute la journée que les enfants ont à manger, le matin, à midi et le soir. Et encore mieux, on va aller plus loin. Peut-être même sur un mois. Et c'est pour cela que nos mamans, elles sont très stratégiques. Avec un capital, tu leur donnes 10 000 francs. Elles peuvent s'arranger à ce que les enfants puissent même manger pendant 10 jours. Parce que c'est ce qu'on appelle le budget. On planifie les choses. C'est très important. Moi, je me rappelle très bien que nous, on te donne un peu et puis on dit qu'on applique ce qu'on appelle la règle de l'aquarium. C'est quoi la règle de l'aquarium ? C'est-à-dire que tu manges un peu et puis le reste, là, tu complètes avec de l'eau. Tu complètes avec de l'eau. Parce que tu n'es pas obligé. Tu ne peux pas manger et être rassasié. Non. Tu prends un peu parce que l'objectif même, ce n'est pas de te rassasier parce qu'il reste demain, il reste après-demain. Donc, on doit donner un peu. C'est ça, le budget. Mais les gens ne comprennent pas du tout ça. Ils pensent que quand ça arrive, ça doit partir. Donc, voici comment vous devez gérer le budget. D'ailleurs, peut-être, je vais en refaire une autre vidéo pour détailler complètement comment on fait un budget. Mais il y a des règles très simples du budget. Et d'ailleurs, je vais vous donner, avant d'aller plus loin, je vais vous dire ce que j'ai dit à ces couples-là. Je les ai dit, OK, vous, vous gagnez combien ? Ils disent que non, non, on gagne. Quand on met ensemble, ça fait 1 million 200 tous les mois qu'on reçoit. Je dis, est-ce qu'il y a des retards de paiement ? Non, non, non. Vraiment, il n'y a pas de retards de paiement. OK, d'accord. Quand vous vous évaluez, oui, c'est vrai que la maison, on est dessus, c'est R plus 1, ça fait 500 000 par mois de loyer. Je dis que non, vous ne pouvez pas être à 2. Ou bien même, avoir 1 million 2 et puis vouloir prendre la moitié déjà pour seulement le loyer. Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé aux autres charges ? Oui, c'est vrai qu'une fois qu'on a sorti le loyer, après, quand on essaie de mettre le carburant, 50 000, 100 000, et puis après, finalement, on reste coincé, c'est les écoles de l'enfant, l'enfant, bon, son école souvent, on le renvoie de l'école parfois. Je dis, voilà, le budget, c'est ça. La première chose qu'on a décidé avec eux, c'est d'abord de déménager. Il faut déménager d'abord parce que ce n'est pas possible que tu gagnes 1 million 2 et que ton loyer soit 500 000. Si tu gagnes 1 million, ton loyer maximum, c'est 300 000. Même 1 million, ça dit que si tu gagnes 1 million, ton loyer maximum, c'est 300 000. Ça, je dis maximum. Ça dit que si, ce n'est pas ça que tu vis au-dessus de tes moines. Donc ça, c'est des choses à éviter. Ça, on n'en discute pas. Déménage rapidement. Ça dit que tu ne réfléchis même pas. Déménage d'abord. Moi, j'avais conseillé beaucoup de personnes comme ça, des gens qui disent, non, Justin, moi, je suis manœuvre, je suis celui, bon, je gagne 80 000. Je dis, OK, si tu gagnes 80 000, bon, arrange-toi à vivre en colocation avec quelqu'un où toi, tu vas donner 20 000. La personne donne 20 000. Mais tu ne peux pas prendre 80 000 et aller prendre une chambre qui fait 60 000. Là, tu es en train de te suicider, ça. Et d'ailleurs, dans le programme et la formation qui accompagne le livre Les 10 commandements de l'argent, j'ai expliqué dedans exactement et les fiches qui vont avec explique comment en fonction de chaque colonne. Ça dit qu'il y a des colonnes. Dans les fiches, je vous donne même des fiches où vous remplissez. Ça dit qu'ici, voilà, voici les limites. Voici les limites. Voici. Et tu remplis. Tu remplis donc à la fin du mois quand tu as ton salaire, en fonction de ton salaire, tu sais déjà tes limites. Ah, bon, en tout cas, pour aider la famille, là, moi, en tout cas, si j'ai déjà aidé la famille à hauteur de 200 000, c'est fini. Si les gens me viennent me demander, dis non, il n'y a pas d'argent. Attendez le mois prochain. Même s'il y a l'argent, mais ce n'est pas pour aider la famille. C'est peut-être pour les enfants parce qu'en fonction de ce que vous avez, vous devez répartir ça, en fait. C'est ça, le budget. Tu te donnes des limites. Quand tu n'as pas de limites financièrement, ça ne va pas. Voilà pourquoi vous devez prendre ces livres-là et également les façons qui vont avec ces livres-là pour vous permettre d'abord, vous, d'établir un budget qui vous correspond. Deuxième étape de la gestion financière, c'est l'épargne. L'épargne, je n'ai pas oublié la question que je vous ai posée au départ. Tu as combien actuellement sur le côté? C'est-à-dire que combien d'argent depuis que tu travailles, tu as mis déjà combien sur le côté? Beaucoup de « Ah, putain, c'est chaud en Afrique. » Non, ce n'est pas une question en Afrique. Tu dois absolument épargner. C'est une question de vie ou de mort. L'épargne, c'est une question de vie ou de mort. Soit tu n'épargnes pas et tu signes ton arrêt de mort. Tout ce que tu gagnes, tu consompes. Tout ce que tu gagnes, tu bouffes. Mais là, tu signes ton arrêt de mort. Tu as décidé à l'avance de ne pas avancer. Si tu n'épargnes pas, tu as pris déjà toi-même la résolution inconsciente de ne pas avancer. Parce que comme tu n'avances pas, ce qui est sûr, tu vas régresser. Donc, c'est un arrêt de mort. Tu ne peux pas ne pas épargner. Tu ne peux pas ne pas mettre de l'argent sur le côté. Il n'y a pas une explication que j'ai trop de charges, que il y a ceci, que c'est allé à gauche, c'est allé à droite, que c'est monté, c'est descendu. Tout ça là, il n'y a pas une explication. Tu dois seulement mettre de l'argent de côté. Ça, ne venez pas de donner des excuses. À chaque fois que vous tentez de donner une excuse pour laquelle vous n'avez pas mis de l'argent de côté, vous semblez idiot. Vous semblez ridicule. Donc, ça dit que ne donnez plus d'excuses pour laquelle vous ne pouvez pas mettre de l'argent de côté. Ça, ce n'est pas des excuses. On ne peut pas donner ces gens d'excuses. Donc, ne venez pas donner ces excuses en commentaire. Vraiment, Juste, comme toi-même, tu sais. Je sais quoi ? Qu'est-ce que je sais ? Tu dois seulement mettre de l'argent de côté. Je sais quoi ? Qu'est-ce que moi, je sais ? Imagine nos parents, nos vivres, nos parents au village. Qu'est-ce qu'ils font ? À chaque récolte, premier réflexe, c'est qu'il va aller sur le côté pour l'année prochaine. Si tu ne mets pas les bonnes graines de côté pour l'année prochaine, mais tu décides, tu cites ton arrêt de mort. À vous dire, au départ, ça a choqué certaines personnes. Mais quand on vous explique maintenant que même nos parents au village ont compris que pour survivre, il faut mettre d'abord une partie de côté. Maintenant, toi, tu penses que tu es en ville, tu travailles, tu as un salaire et puis tu es épargné du principe. Non, tu n'es pas épargné du tout. Ça s'applique à toi. Donc, tu dois mettre de l'argent de côté. Ça, ça ne badeine pas. Avec troisième pilier, de la gestion financière, c'est l'investissement. L'investissement est un domaine très sensible. Moi, y compris, j'ai perdu déjà beaucoup d'argent dans les histoires de l'investissement. J'ai mis mon argent dans plein, plein de choses que c'est parti en l'air. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'investissement, c'est une compétence. C'est-à-dire que c'est pour cela que je dis très souvent. Gagner de l'argent, c'est du travail, c'est des actions, tu vas faire quelque chose, tu prends des risques, tu t'exposes, ainsi de suite, voilà, pour gagner. Mais pour garder, c'est totalement le contraire. C'est le contraire, c'est l'opposé de ce que tu fais pour gagner. Quand tu as fait des actions, tu vas au travail, tu t'exposes, tu prends des risques, ainsi de suite, pour gagner. Dès que tu gagnes, change ton comportement parce que c'est une question de comportement. Conserver l'argent, c'est un comportement. Et le multiplier, c'est une compétence parce que si tu ne connais rien dans l'investissement, tu vas perdre ton argent. Rien à faire, rien à faire. Voilà pourquoi, si tu veux investir, la seule chose à faire, c'est d'aller te former. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Pour multiplier son argent, ce n'est plus quelque chose qui est caché. Il y en a. Mais il faut te former. Voilà pourquoi je t'invite vraiment à te former. Dans mon programme, par exemple, les catalyseurs, je forme les gens, par exemple, à investir dans l'immobilier comme moi ou bien dans les crypto-monnaies parce que bon, selon moi, ce sont des domaines qui peuvent à long terme te permettre de stabiliser un peu ton argent parce que ça dépend. Parce que si on te dit crypto-monnaie seulement comme ça, tu vas, tu risques de perdre encore d'argent. L'immobilier, il y a des gens qui sont allés acheter des terrains qui sont sans stratégie derrière. Ça ne marche pas. Donc, investir, c'est une compétence. Les amis, voici donc les trois piliers que j'ai partagés à ces couples qui étaient venus me voir. Et après seulement un mois, ils m'ont recontacté pour me dire merci parce qu'ils ont déjà franchi le premier pas. C'est débrouillé à mettre un peu sur le côté, à gérer mieux le budget. Voilà pourquoi je vous invite, vous également, à prendre en compte tout ce que je viens de dire dans cette vidéo. portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.